Bonjour, on recommence. Bonjour Christophe Rauch. Bonjour, Laurent Malaïven. Au cours de la saison 2007-2008, vous avez été invité à mettre en scène ce mariage de Figaro avec la troupe de la comédie française. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances dans lesquelles vous êtes venu ? C'est Muriel Mayette qui m'avait proposé de monter ce spectacle. En fait, le rendez-vous était assez drôle parce qu'elle m'avait dit « Je veux ouvrir ma saison avec le mariage de Figaro ». Elle a terminé avec « Figaro Divorce » de Horvath. Et elle me dit « Qu'est-ce que vous en pensez ? » Et je lui dis « Moi, je suis intéressé par le Figaro Divorce d'Horvath. » Et elle me dit « Bah non, mauvaise pioche, moi je vous propose le mariage de Figaro ». Donc, très bien. Je n'avais pas de perspective de spectacle à l'époque. Et puis, ça me plaisait de venir au français. J'avais vu plusieurs spectacles, dont Cyrano, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et je m'étais dit « Tiens, c'est marrant. » À un moment où je trouve que certains lieux n'aiment plus trop le théâtre, Eh bien, ici, je m'y reconnais. Il y a une poésie, il y a un amour du théâtre qui est là, il y a des acteurs que je trouve formidables. Enfin bref, j'ai envie de dire que tout était là pour que je dise oui. Alors après, j'ai lu la pièce. Je crois que j'ai mis deux jours à la lire. Parce qu'évidemment, je l'avais étudiée à l'école. Je l'avais relue bien des années auparavant, mais là, je la lisais avec un autre regard. Et c'était un peu vertigineux, puisque chaque page, il y a une réplique ou une scène d'anthologie. Donc, j'ai commencé un petit peu à me demander comment j'allais faire pour mettre en scène un objet qui me semblait aussi à tort, un peu vieillot, mais vraiment à tort. D'abord, il faut dire que je n'avais jamais monté de texte classique du répertoire français. Donc, c'était à la fois intéressant, en même temps aussi impressionnant, évidemment. Et comme toute chose qui est un peu impressionnante, on s'interroge beaucoup sur notre envie et puis le désir que ça crée. Et puis, une fois que j'ai dit oui, Muriel m'a dit, bon, d'accord. Alors, j'ai un acteur pour Figaro. Et je lui dis non, ça, on peut, vous pouvez m'imposer une pièce, mais pas un acteur. Et elle me dit, d'ailleurs, c'était une très bonne idée qu'elle avait, mais moi, j'avais en tête Laurent. Et donc, elle me dit, très bien, donc j'ai besoin de réfléchir, ça va me prendre une semaine. Donc, une semaine, c'était un peu compliqué pour moi. Et puis, elle a été formidable, puisqu'elle m'a dit OK. Et on a commencé à imaginer une distribution. Autour de la figure de Laurent Stocker, donc ? Laurent, oui. Il y a eu, enfin, puis autour, pas simplement qu'autour de Laurent. J'avais, enfin, l'idée de Laurent était là très vite. J'avoue qu'il y a eu d'autres, notamment Grégory, Grégory Gadebois, qui venait de rentrer, qui est un acteur avec qui j'avais travaillé, qui est un homme que j'aime beaucoup, un acteur que je trouve extraordinaire. Et donc, voilà, ça a tourné autour d'eux. Très vite est arrivé Michel, parce que forcément, le comte, pour moi, c'était Michel, Elsa, évidemment. Et puis, en fait, très vite, le quatuor s'est mis en place, Elsa et Anne. Et puis ensuite, voilà, ce qui était... Bon, après, j'avais des affinités avec certains acteurs, j'avais envie d'en découvrir d'autres. Voilà, donc j'ai fait ma proposition à Muriel, qui a trouvé ça très bien. Et puis, petit à petit, on a construit avec certains acteurs qui ne voulaient plus au bout d'un moment, parce que les rôles ne les intéressaient pas ou plus. Et puis, d'autres qui, au contraire, étaient intéressés par cette aventure. Oui. Il y avait Benjamin Jungers aussi, qui entrait à la COVI française à cette occasion pour créer le rôle de chérubin. Ben, Benjamin, on a eu l'idée tous les deux, parce que moi, j'avais travaillé au conservatoire et j'avais rencontré Benjamin. Je l'avais trouvé assez formidable, ce jeune garçon, tout jeune, tout gamin, mais avec une présence et puis une violence qui ne correspondait pas forcément à son physique. Et je trouvais ça intéressant. Et puis, c'était aussi une idée que Muriel avait, sauf que Benjamin était engagé sur un projet. Et puis, le projet était un peu bancal, donc je l'ai appelé. Et il a accepté de participer à cette aventure et du coup, d'entrer en français. D'accord. Alors, toi, tu viens, tu es issu de la troupe d'Ariane Louchkine. Tu y as travaillé pendant de nombreuses années avant de voler de tes propres ailes en partant avec un certain nombre de comédiens de chez Ariane. Est-ce qu'on a chez Ariane une façon de travailler particulière que tu as voulu, que tu as transposé, que tu es venu apporter à la comédie française ? Je sais par exemple que tu dis que tu considères que le travail du metteur en scène ou du comédien, c'est d'être une sorte d'éclaireur, de donner des signes pour permettre au public de comprendre la pièce. Est-ce que ce sont des méthodes qui ont été expérimentées par toi chez Ariane ? Je ne saurais pas expliquer ça. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai été au Théâtre du Soleil avec Ariane, mais jamais j'ai pensé être metteur en scène. D'accord. Et d'ailleurs, je n'ai jamais pensé être metteur en scène. La mise en scène est que... Enfin, je suis devenu metteur en scène par accident, au fond. J'étais plutôt un acteur qui avait des outils de jeu, qui avait compris beaucoup de choses. Oui, j'avais compris des choses. J'avais compris... J'étais proche d'elle, j'adorais les répétitions, j'aimais cette ambiance de travail. Tu sais, j'ai un grand-père qui était artisan et qui disait un métier, ça ne s'apprend pas, ça se vole. Et je pense que j'ai tout volé Ariane. Et elle a été formidable parce qu'elle s'est laissée faire, quoi. Mais je n'ai pas volé pour... Disons que j'ai essayé vraiment de comprendre ce qu'était ce métier d'acteur. Et je pense qu'il y avait quelque chose inconsciemment qui ne m'allait pas. Je devais aller plus loin sûrement, ou je devais le faire autrement. Les circonstances ont fait à la suite de mon départ qu'il y a eu cette rencontre avec mes camarades qui partaient aussi avec moi. Et puis, on était un petit peu comme ça, exsangues, à la fois épuisés de cette magnifique aventure, chargés aussi de cette magnifique aventure aussi. et c'est un peu comme si on s'était retrouvés pour une convalescence, quoi. Et de là est sorti un spectacle et je me souviens très bien que le jour, puisqu'elle était venue le voir et que le jour où elle a décidé de le... Donc après, elle a décidé de le prendre et de le programmer au Tête du Soleil. Et je me souviens très bien que le jour de la première, elle me présentait à des gens et je suis allé voir mes camarades en leur disant « Mais je crois que j'ai fait une mise en scène. » Donc je n'étais pas conscient ce qui fait qu'en n'étant pas conscient, les choses, elles sont arrivées, j'ai envie de dire, peut-être plus simplement. Vraiment, l'idée, c'était de... c'était de partager ces outils. Donc j'étais dans une relation mineure, minorée avec eux. On était... On fabriquait quelque chose, on construisait un rêve, mais on n'était pas en train de vouloir révolutionner le théâtre ou d'imprimer quelque chose. On avait un rêve commun et on a essayé de le mettre en forme. Donc ça, c'est mon histoire. Et je suis parti... Au fond, la mise en scène, elle est partie de là, c'est-à-dire de mon rapport avec le jeu d'acteur. Bon, il se trouve qu'après, il y a eu tout le reste et puis mon parcours aussi... C'est... Enfin, mon parcours à la fois esthétique et culturel que j'ai pu avoir même avant, et mes études que j'ai pu faire avant d'être comédien, a fait que tout d'un coup, j'ai trouvé dans cette place vraiment un fauteuil qui était pour moi à ma mesure, quoi. En tout cas, qui redevenait, qui était confortable, qui était le mien. Donc, mais par contre, cette idée de travailler avec l'acteur, toujours en étant à la fois, comment dire... en ayant un temps d'avance puisqu'on fait... on travaille toujours en amont et puis toujours avec l'idée qu'à un moment donné, si on est bien placé au bon endroit, c'est l'acteur qui prend la petite lanterne et qui nous guide à l'intérieur de la caverne, quoi. Si on a bien bossé, si on a bien travaillé, on le suit et il nous ouvre des voies, il nous ouvre des espaces. Après tout, un metteur en scène, c'est celui qui arrive à ouvrir des portes et à proposer des nouveaux espaces pour que l'acteur puisse s'exprimer. Donc, c'était ça, en fait, le travail. Et c'est vrai que ça a été une super belle aventure, pas simple, non, pas pas simple à cause des personnalités, des acteurs, pas du tout. où on s'est vraiment très, très bien entendu. Bon, il y a eu forcément, voilà, il n'y a pu y avoir des frictions, des choses comme ça, mais on était plutôt, ça a été une très, très belle aventure collective. Et je pense que, au-delà de la lecture que moi, j'avais du spectacle, on pourra en parler de ce texte, je pense que la force, en tout cas, l'intérêt, comment dire, la qualité du spectacle, elle était aussi, elle était aussi liée à cette aventure qu'on a tous vécu ensemble, un peu comme une compagnie dans une troupe, ou comme une troupe. J'étais très proche d'eux, ils étaient très proches de moi, c'était vraiment une belle famille. On sait que, quand on travaille à la comédie française depuis longtemps, on sait que, parfois, les metteurs en scène qui arrivent ont des difficultés avec des contraintes tout simplement liées au lieu, c'est-à-dire l'alternance, les répétitions qui doivent s'arrêter à tel moment quand on est sur le plateau pour préparer la mise du soir, etc., c'était ce type de difficultés-là que tu pouvais rencontrer et qui pouvaient générer des frictions sur le fonctionnement même de cette alternance à Richelieu ? Il y a eu plusieurs difficultés. C'est sûr qu'on avait anticipé beaucoup de choses, mais le théâtre, c'est une vieille dame. Elle n'est pas dans une temporalité moderne. enfin, moi, je ne crois pas. Elle garde toujours, elle a toujours besoin de temps et elle nous demande du temps et le temps est aussi un acteur essentiel dans la construction d'un spectacle. C'est lui qui, à un moment donné, érode l'architecture, c'est lui qui érode les esprits, c'est lui qui, à un moment donné, nous rassemble. Donc, c'est vrai que la question du temps, même si je l'avais intégrée, elle a été complexe. Après, sur l'alternance, on avait prévu ça, on avait imaginé avec Aurélie Thomas qui était la scénographe, on avait pris en compte tout ça, on s'est amusé, en fait, avec ces contraintes-là. Et surtout, ce qu'on ne voulait pas, c'est que ce soit trop lourd, à la fois pour les acteurs et pour les techniciens. on voulait que ce soit un objet qui puisse être léger, un peu comme la pièce. quand j'allais, je dis, la pièce est puissante, mais il y a de la légèreté dedans. Oui. Et si tu ne trouves pas la légèreté, je trouve que tu ne rencontres pas la profondeur de la pièce. Tu l'alourdis et ça devient boratif. donc il fallait, la mise en scène, quand on voit la mise en scène, c'est comme des arabesques. C'est volumetueux, il n'y a pas d'angle dans la mise en scène. Ça tourne, ça virevole. Et c'était ça que je ressentais, c'était ça que j'entendais dans cette écriture. Je me souviens très bien d'avoir fait un travail à un moment donné à la table, d'avoir repris la table à un moment donné avec Elsa et Michel sur la scène, la belle scène des chevaux à la fin sur le manège. Parce que je disais, mais ce n'est pas la même écriture. On n'est plus dans quelque chose de léger, de virevoltant. C'est comme si on retournait chez Marivaux. Tout d'un coup, ça grince, tout d'un coup, ça frotte, c'est plus sombre, c'est noir. Et donc, je trouvais ça tellement beau de travailler et de faire ressortir cette légèreté pour nous faire entendre justement toute l'épaisseur et toute la complexité qu'il pouvait y avoir entre les uns et les autres, entre les personnages. et puis, même si les gens ont... Je ne pense pas qu'il y ait eu un problème de relation entre les acteurs et moi. Il pouvait quelquefois y avoir de l'incompréhension sur l'endroit où je voulais aller. même moi, d'ailleurs, je ne savais pas forcément toujours si la piste était juste. En tout cas, j'avais envie de... J'ai toujours envie de pousser au plus loin les directions que j'imagine parce que c'est comme ça qu'on voit si on avance ou si on arrive dans une impasse. Oui, justement. Alors, le regard que tu portes sur la pièce et qui ne correspond pas forcément aux attentes d'acteurs qui sont dans l'institution et qui ont un rapport à cette pièce également par rapport à sa dimension disons révolutionnaire ou la portée du message de Beaumarchais, la dimension d'un personnage en but avec son temps, etc., ce n'est pas forcément cet aspect-là un peu inscrit dans une tradition de Beaumarchais qui t'intéressait, l'aspect révolutionnaire, l'étendard politique. Tu y as cherché des éléments plus souterrains, la complexité des relations, des rapports humains, des rapports sociaux. Est-ce que c'est la place des femmes aussi ? Est-ce que c'est comme ça que tu as… Est-ce que ce sont les éléments que tu as avancés dans le fait qui fait que c'est un Beaumarchais, ton Beaumarchais est un peu dégagé de cette image du Beaumarchais insolent, trublion et politique ? Je trouvais que ça, ça… Enfin… Moi, j'avais vu la mise en scène qu'avait faite à l'époque Jean-Pierre Vincent à Chaillot, qui était magnifique. Donc, j'avais le souvenir de moments extraordinaires avec ses acteurs, avec ses actrices et je me disais… J'avais l'impression que tout ça, ça avait été dit, ça avait été fait et je cherchais autre chose. Je trouve que les textes du répertoire sont toujours d'une grande modernité, sinon, ils seraient morts, ils ne seraient pas toujours vivants. Forcément, on a tous une relation intime avec les pièces. D'ailleurs, c'est intéressant de se dire qu'on ne choisit pas les pièces, elles nous choisissent. Là, en l'occurrence, c'est Muriel qui l'a choisi pour moi. Mais ce que je trouvais intéressant, tout de suite, ce qui m'est apparu, c'est que rien ne se passait. Il ne se passe rien, au fond. C'est une journée qui doit être une révolution et en fait, c'est une restauration. Et je me disais que je n'avais pas envie de traiter le côté révolutionnaire. Ça, il y a des très belles émissions sur France Culture là-dessus avec des universitaires qui parlent de ça et qui, des grands amoureux de Beaumarché qui en parlent. Moi, ce que je trouvais qui était intéressant avec Beaumarché, ce n'était pas son positionnement politique. C'était plutôt son amour des femmes. Je trouvais que j'aime bien l'idée du défaut. J'aime bien que les grands hommes restent petits. c'est là-dedans qu'ils sont grands, je trouve. Et je suis parti vraiment sur l'idée que ceux qui avaient la parole et qui ont la parole sont les hommes, mais celles qui font avancer l'action sont les femmes. Et ça, j'ai trouvé. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était d'une grande modernité. Alors, on n'est pas assez moderne pour donner la parole aux femmes, mais on commence à l'être vraiment pour lui permettre de, un peu comme chez Molière, de faire bouger les choses et de permettre à l'homme de prendre conscience de sa tragédie, quoi, qui est de courir derrière les jupons ou de ne pas transgresser, d'essayer de transgresser sa position sociale. Ce n'était pas ça, en fait. Ce que je trouvais qui était intéressant, c'était la relation que pouvait avoir Figaro avec le comte qui lui permettait de pouvoir dire les choses qu'il lui disait, mais en même temps qui ne lui permettait pas de sortir de sa condition. Et du coup, je trouve que politiquement, ce n'est pas si clair que ça. Évidemment, il dit des choses, mais ce que Figaro dit, c'est aussi ce qui se dit à l'époque. Et ça, c'est très, très beau. en effet, c'est fort, c'est moderne, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Celles qui vont jusqu'au bout et celles qui vont jusqu'au bout, c'est la comtesse. Elle transgresse. Voilà. Donc, l'homme n'arrive pas à transgresser, mais la femme, elle le fait. Vraiment, c'est ça que je trouve qui est... Et c'est pour ça que le spectacle est comme ça. et c'est pour ça que ça... Je ne voulais pas que ce soit lourd, que je voulais que ça avance, que... Enfin, j'avais envie vraiment de prendre la pièce à un endroit qui, me semble-t-il, a été peu montré ou pas assez. Je n'avais surtout pas envie d'en faire une espèce de fête un peu potache. Pas du tout, puisque vraiment, je trouve que ce qui se dit est très fort et très puissant et ce qu'elles font, les femmes, c'est très courageux et éminemment moderne. Oui, et d'ailleurs, il y a une grande âpreté aussi, il y a une grande... Il y a une forme de tristesse dans cette fin également. Je pense que... La restauration, quoi. Oui, mais c'est pour ça que la fin, j'ai voulu la couper. Je ne voulais pas que ce soit la fin de beaux marchés parce que pour moi, il y a une grande mélancolie chez la comtesse et je trouve que la pièce est triste, moi. Je ne la trouve pas gay. Je trouve que ce qui est... C'est pour ça que je voulais que ce soit Laurent qui soit là, qui amène, qui construise, qui essaie de... Il essaie toujours d'être gay. Il essaie toujours de rester dans sa philosophie, de faire toujours un pas de côté puisque c'est aussi ça l'intelligence, c'est de faire un pas de côté, de regarder les choses et de pouvoir les affronter à d'autres endroits. Mais pour autant, et notamment le dernier monologue, Femme, 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 est pour moi vraiment la nature même de ce qu'est Figaro. C'est-à-dire que sa condition n'est pas la bonne, elle pèse sur lui. Et l'amour qu'il a pour Suzanne et ce qui va lui permettre de tenir le rôle de serviteur et de valet. Sans cet amour, il redevient coiffeur. Donc, voilà, c'est pour ça que je trouvais qu'il y avait une limite à de nouveau revoir la figure du révolutionnaire chez Figaro ou chez Beaumarchais. Je préférais donner ce rôle-là aux femmes et à la comtesse. D'accord, oui, et concernant Figaro qui redevient coiffeur, alors effectivement, cette saison-là s'est terminée par le Figaro divorce ou le même Michel Villermoz qui était le comte chez toi devenait Figaro et avait son salon de coiffure avec les circonstances qu'on sait. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage, Christophe. Et puis, à très bientôt, j'espère. Merci Laurent. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.